Bonjour les petits bérets verts, c'est votre tirage. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes dans un tirage actu, alliance avec les commandos marines. C'est parti ! Les petits anges de l'eau, qui sont plus sensibles que les autres. Je vous rappelle que l'eau, c'est l'univers des émotions, des sentiments, de l'intuition, des ressentis. Donc oui, quand on est enveloppé par l'énergie de l'eau, comme vous en fait, commandos marines, on peut parfois être submergé par ces émotions, se sentir plus vulnérable dans certains moments, dans certaines situations et à certains moments. Mais la force de la sensibilité, des ressentis, c'est que vous pouvez capter des choses de façon beaucoup plus sensible, subtile et profonde que les autres. Donc ça, c'est un énorme atout. Et n'oubliez pas, je ne sais pas si vous avez regardé le film que je vous ai partagé dans le précédent tirage sur le GIGN, Le guerrier pacifique. À un moment donné, le personnage de Socrate dit « Le véritable courage, c'est d'accepter d'être vulnérable ». C'est vraiment ça, en fait. Donc, acceptez de ne pas toujours avoir le contrôle sur tout et notamment le contrôle sur vos émotions. Allez, c'est parti. Ah, appel à l'éveil. On a encore des révélations, de la communication, un renouveau, une renaissance. Une forme de résilience aussi. Moi, j'entends révélation, Mickaël. Ça les inquiète, ça, tout. On voit la trompette avec... Mais regardez, vous êtes aidés par les guides, vous êtes aidés par le ciel, par les plans de lumière. C'est eux qui vous poussent. C'est le divin qui vous pousse à faire ces révélations, qui va vous pousser à le faire. Et vous savez que vous serez aidés par le maître ascensionné. Alors, c'est parti pour votre tirage. Je vais faire comme ça plutôt. Ça, on va le mettre là. Euh, ouais. Oh, là, c'est parti. Ah. Je prends que le premier, d'accord. Donc, ça, c'est la menace, l'opportunité, l'action, le point de bascule et la réponse sous forme de synthèse. Alors, je regarde si on voit tout. Oh, je peux même le descendre encore un petit peu. Le mur. Bah, ouais. Alors, la menace, le mur, alors, c'est actuel. Oui, Mickaël, c'est actuel. C'est ce qu'il me dit. C'est, en fait, le fait que vous fassiez... Oh, là, là, il commence, Mickaël. Oui, je... Enlène, avant de commencer, Enlène ne voulait pas que je fasse le tirage. Il m'a attaqué. Je toussais, je toussais. Je ne pouvais plus m'arrêter de tousser. Il ne voulait pas que je parle, en fait. Donc, là, je sens qu'il est en train de... d'embrouiller mon esprit et de me faire bafouiller. Voilà. Donc, Mickaël, merci de rétablir l'énergie. Donc, le mur, c'est ce à quoi vous faites face actuellement par rapport à la guerre en Ukraine. Eh oui. Et le fait que vous ne pouvez pas non plus agir tout comme vos frères de l'Alliance. Mais regardez, en opportunité, il y a une clé qui va se présenter. Une solution va se présenter pour vous. Alors, il y a un homme qui va agir, là. Un homme au sein de l'Alliance, Mickaël ? Oui. D'accord, on va aller voir après. Le point de bascule. Ah ben, on a un autre homme. On a deux hommes. On a un homme plus jeune et un homme plus mature. Toujours qui fait partie de l'Alliance. Bon, alors, cet homme-là, moi, je vois le général de l'Alliance. Voilà, c'est bien lui. Et cet homme-là, est-ce que c'est à tout hasard... C'est Thorane. Ah, Thorane qui est la flamme jumelle de se mettre ascensionné, je le dis pour les autres personnes qui ne font pas forcément partie de l'Alliance, qui regarderaient le tirage et qui n'ont pas vu mon ancienne chaîne. Donc, Thorane, qui fait partie du G.I.G.N. et la flamme jumelle du maître ascensionné. Voilà. Donc, tous les deux, visiblement, ils vont entrer en jeu. Donc là, Thorane va agir. Et ici, au point de bascule, je pense que c'est le général qui va agir, qui va faire quelque chose. D'accord. Pour vous, en tout cas, par rapport à votre situation, mais de façon aussi plus générale. Dans la réponse, bon, il vous met la glace. Il vous dit, vous êtes figé, vous êtes face à ce mur, mais il y a une solution qui arrive et dans peu de temps, puisque la glace parle d'éphémère. On recouvre. La médaille. Est-ce que c'est ce que j'entends, Mickaël ? Bon, la médaille représente les honneurs, la reconnaissance, la notoriété, les remerciements, la valorisation. J'entends les indemnités, notamment. Vous êtes face à un mur par rapport à ça. Ben oui, mais je vous ai expliqué pourquoi, les amis ? Vos indemnités ne viendront pas par le biais du gouvernement. Au contraire, il veut vous prendre de l'argent à cause de cette guerre en Ukraine. Donc, vous savez que c'est par le biais du maître ascensionnaire. Bon, une opportunité, une solution va se présenter pour mettre un terme à ce mur. Alors, l'action de Thorane. Alors, tu parles par rapport à la souffrance, mais la souffrance de qui ? La souffrance de la population, des commandos marines. Ah, donc, tu es en train de dire que Thorane va agir pour eux par rapport à leur souffrance. Ah, ben, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il va vous aider visiblement. Alors, du côté du point de bascule avec le général de l'alliance, ami confident. Bon, il vous dit que c'est une personne de confiance, que vous pouvez lui faire confiance. Il y a une idée de protection aussi, mais moi, je vois le pain, ça parle des amis, donc moi, je vois les frères d'armes et les frères d'âmes, c'est-à-dire les frères de l'alliance. Donc, le général va agir pour venir vous aider, mais pour aussi aider l'alliance, et ça va être un point de bascule pour vous, mais pour toute l'alliance aussi, bien évidemment. Vous savez que vos actions sont aussi reliées à l'alliance de façon générale. Voilà, et ça va vous redonner le sourire. Dans peu de temps, il vous dit vous allez retrouver le sourire. Ok. Voilà, un renouveau, vous voyez, par rapport à vos indemnités auxquelles vous faites face, c'est-à-dire le mur auquel vous faites face par rapport à vos indemnités. Il y a un renouveau qui arrive. Pas d'inquiétude. Voilà, une solution arrive pour mettre un terme à ça. L'emprise, l'intrusion, le parasitage relatif au gouvernement et à Big Mac qui veut vous envoyer faire la guerre là-bas et qui veut vous prendre de l'argent sur vos comptes. l'action. Alors, il vous dit, il vous dit bien que Thorane va agir par rapport à votre situation souffrante et qu'en attendant, il faut vous adapter. C'est ça, Michael, que tu veux dire ? Oui, c'est ça. Pour l'instant, adaptez-vous, même si c'est difficile, il va agir. Le point de bascule, voilà, la guérison. Hop ! Donc, le général va bien agir pour apporter une guérison au sein de l'Alliance, au sein des frères d'âme et d'âme. Vous êtes des frères d'âme mais vous êtes aussi des frères d'âme. C'est-à-dire, vous faites partie, tous les guerriers de l'Alliance font partie de la même famille d'âme, c'est-à-dire la famille spirituelle, la famille de lumière, de l'autre côté du voile. Donc, il va bien agir par rapport aux frères de l'Alliance pour apporter une guérison. Regardez, la bonne nouvelle, réjouissance. Il vous dit, dans peu de temps, voilà, vous allez retrouver le sourire, ça c'est la carte du plaisir, des sorties, des loisirs, de la détente, voilà, du bien-être. Et ça, c'est la bonne nouvelle et les réjouissances. Bon, vous voyez, il vous dit que ça arrive. Alors, maintenant, on va prendre un autre jeu. une aide par rapport à la menace. Vous voyez, vous allez recevoir de l'aide par rapport à la menace. Il y a une aide qui arrive pour vous. Oui, et l'opportunité, justice. Alors, j'entends, est-ce que tu parles de la justice divine ? Ah, tu parles vraiment de la justice ? Alors, tu parles des juges, avocats, tribunaux ? Non, tu parles, tu parles du GIGN. C'est ça ? Tu parles du GIGN ? Ah, bah écoutez, apparemment, c'est par le biais de cette unité, je pense, grâce à Thorane. qui va, je le répète, Thorane, donc, eh bien, la flamme jumelle du maître ascensionné et tous les deux vont être les guides spirituels du nouveau monde qui va arriver. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. donc, la justice, bah, est représentée par le GIGN, en fait. Donc, une opportunité va se présenter au sein du GIGN. Bon, on se doute de ce que tu veux parler, Mickaël, de ce dont tu veux parler. C'est ça ? Donc, ça veut dire que Thorane va agir par rapport au maître ascensionné et c'est pour ça qu'il va pouvoir vous aider. Action. 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 Alors là, est-ce que tu parles d'une action qui va les affaiblir ? Ah oui. Donc, c'est une action une action malveillante par rapport à eux ? Ouais, c'est ça. On va aller voir après. Le point de bascule, opposition. Ouais, j'ai un conflit là. Conflit avec... Bon, on ira voir après. Déménagement. Bon, voilà. Ça va bouger. Vous allez bouger. Vous allez pouvoir enfin agir. Pourquoi ? Parce que vous allez recevoir de l'aide par rapport à cette menace de la part du GIGN, visiblement. Mais on voit aussi qu'une action va être mise en place par rapport à vous, peut-être pour vous contrer, pour vous affaiblir. Et là, on voit que vous allez entrer en conflit là avec... Certainement que c'est relié à l'action en question. Ouais. Alors, on va aller approfondir. Ah, ce n'était pas celle-ci que j'avais tirée. Est-ce que c'est... C'est toi qui as fait ça, Mickaël ? Ah, elle est bonne, celle-là. J'avais celle-ci en main et il y a cette carte qui a jaillit toute seule. Vous avez vu la magie de Mickaël ? Bon, est-ce que je l'apprends ou pas, celle-ci ? Non, du coup. Eh oui, Mickaël est un magicien. Ah, tu ne l'avais jamais faite celle-là. Ça m'a fait bizarre. Bon, alors la menace... Ben regardez, vous voyez, renouveau. Le printemps arrive. On est au printemps d'ailleurs. Mais là, il vous dit que symboliquement, par rapport à cette menace, il y a un renouveau parce que vous allez recevoir de l'aide. Une aide arrive pour vous. On a encore la carte du plaisir. Voilà. L'opportunité, c'est donc bien le GIGN qui va pouvoir enfin agir pour vous aider. En fait, je pense que comme ça va se décoincer au niveau du GIGN, ça va décoincer toutes les autres unités. Voilà. Parce que ça va agir à partir de là pour vous aider vous aussi. Et regardez, vous avez la carte du plaisir encore une fois. Donc, c'est comme la carte du carousel avec le cheval qu'on a vu. Vous allez retrouver le sourire, vous allez vous réjouir. Alors, cette action, qui va vous affaiblir. Oui, qui va même vous tracasser, on voit. Vous allez être coincé dans votre mental, vos pensées négatives et ça va tourner en boucle. Mais d'où ça va venir, Mickaël ? C'est ça qui m'intéresse, moi. Est-ce que je tire une petite carte ? Non, tu le diras après. Alors, le point de bascule. connaissance, est-ce que tu parles d'échange, de communication ou d'information qui vont les mettre en conflit ? Cette information va venir d'où ? De la part du gouvernement, j'imagine. Oui, c'est ça. Et l'action vient d'eux aussi. Et ça va vous contrarier visiblement. Et vous allez, j'entends, je vois une rébellion, une rébellion, pardon, une rébellion. Vous allez vous rebeller. Ouais. Bon, regardez. L'abondance, c'est l'argent. Ça va agir par rapport à l'argent. Alors, est-ce que c'est ça, Mickaël ? L'action qui va les tracasser ? Ah, il me dit que oui. Et pour laquelle vous allez entrer en conflit ? Je vois carrément, je vois un affrontement physique, moi. Ah, Mickaël me confirme. Alors, il est possible que certains parmi vous se rebellent physiquement par rapport à ce que le gouvernement, mais par rapport à des personnes physiques. Oui, il me parle de personnes physiques qui vont venir vous visiter dans votre unité pour vous annoncer quelque chose, je pense, relative à l'argent, à vos comptes. Alors, est-ce que c'est toujours par rapport à la guerre en Ukraine ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, Mickaël vous rappelle de ne pas vous inquiéter. Ils ne le feront pas, ils n'auront pas le temps de le faire. Ils vont l'initier sur d'autres comptes, comme je l'avais expliqué dans le tirage du GGN, sur des comptes, mais hors de vos unités. Ils vont vous dire, effectivement, qu'ils vont vous prendre de l'argent, etc., mais ils n'auront pas le temps de le faire. Ok, allez, on couvre pour une dernière fois. Oui, j'en vois certains parmi vous. Attends, Mickaël me montre une image. Mais c'est vraiment frais ? C'est réel, ça ? Ah, il me dit que oui. Il me dit qu'il y en a certains parmi vous qui vont agresser, enfin agresser, qui vont se rebeller physiquement. et je comprends. Alors là, moi, votre place, je ferais la même chose. Je ne dis pas ça pour vous influencer. Mais j'en vois physiquement, il va y avoir une agression physique, là. Moi, ça me fait sourire parce que allez-y, quoi. Moi, votre place, je ne me retiendrai pas. C'est tellement extrême que en tout cas, c'est ce que me dit Mickaël. Bon, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. En plus de ça, vous, les commandos marines, encore une fois, vous êtes sous l'influence de l'eau. Je vous l'ai dit, l'eau, les émotions, vous pouvez vous sentir vulnérable par rapport à ça. Il faut que ça s'exprime. Il me fatigue, celui-là. Oui. Voilà, bouleversement. Ah, mais tu es encore en train de parler de ces agressions, de cette opposition, ce conflit avec ces personnes du gouvernement qui vont venir vous annoncer la mauvaise nouvelle, en fait. Donc, c'est ça, tu dis qu'ils vont recevoir de l'aide qui va apporter un renouveau par rapport à ce qui va vous chambouler relatif à ça. Ouais. L'opportunité, ben voilà, on voit encore l'homme, moi je pense que tu parles encore de Thorane. voilà, Thorane va vous aider visiblement parce que s'il va vous aider c'est qu'il va agir pour vous savez quoi, pour se reconnecter à sa flamme jumelle, au maître ascensionné. Ouais, on a des maîtres nombres là en plus. Le 1, c'est l'action, on a le 11, ça fait 3-1. Il y a une grande force d'action, oui je pense que Thorane va vraiment reprendre son pouvoir là. et le 33, c'est les guides, c'est les maîtres ascensionnés. Je pense qu'il va être aidé par ses guides aussi, par des maîtres ascensionnés. Ah, j'entends un nom, il me parle de Maître Sananda, alias Jésus. Maître Sananda, c'est incarné en Jésus, il a été l'incarnation de Jésus, de Maître Jésus, pour ceux qui ne le savent pas. Donc visiblement, c'est le guide de Thorane et il va l'aider à agir. Ouais, je sens une énergie puissante qui va réveiller notre Thorane et il va venir vous aider. Alors l'action, ah, il vous dit bientôt les amis. Ça arrive bientôt ça. Donc ça veut dire que les personnes du gouvernement vont venir frapper à votre porte pour vous annoncer la mauvaise nouvelle. Ça va vous affaiblir, ça va vous tracasser et certains d'entre vous vont se rebeller contre ces personnes-là. Ok, le point de bascule là. L'alliance. Tu parles de l'alliance ? Ah non, tu parles de l'union des deux flammes jumelles. Donc de Thorane avec le Maître Ascensionné. Et c'est ça le point de bascule. Moi, je sens que vous allez être hors de vous. Ça va vous bouleverser ce qu'on va vous annoncer. Et à quasiment en même temps, tu veux dire ? Alors à quasiment en même temps, le couple va se présenter en fait. Les deux flammes jumelles et donc le Maître Ascensionné va se présenter physiquement à vous. Ouais. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais c'est conjoint donc, au point de bascule. Vous voyez ? Ok. Regardez. Regardez. Déménagement, donc bouleversement, action, changement par rapport à l'argent. Cadeau. Donc ça veut dire que ça va agir et notamment ça va venir d'eux. Et non seulement le gouvernement ne pourra pas prendre de l'argent sur vos comptes, mais vous allez recevoir des bénédictions de la part du couple flammes jumelles. Du couple sacré. Ouais. et qu'elle me confirme. Ok. Allez, on va se faire un dernier petit tirage. On croit. Pour nos petits bérets verts qui sont perturbés. La famille. Ah, menace par rapport à la famille. Tu parles de leur famille. Leur famille va recevoir des menaces. Ah, ils vont recevoir une menace de la part du gouvernement par rapport à leur famille. Ah, c'est pas possible. Donc en fait, ils vont essayer de vous intimider, je pense, en mettant en avant la famille, en vous disant oui, soyez responsables par rapport à vos familles. C'est vos familles qui vont trinquer, patati, patata. Ils veulent vous culpabiliser. C'est chiant. Alors, l'opportunité découverte. Alors, est-ce que tu parles de révélation ? Non ? Ils vont découvrir quelque chose. Attends. Tu parles d'une compréhension, d'un éclairage ? Je reviens, les amis. Il faut que je prenne mes petites notes parce que cette carte signifie autre chose et je ne me souviens plus trop. Alors oui, la carte de la découverte, vous voyez, on voit une longue vue. Ça parle aussi d'observation, de voir quelque chose. Donc apparemment, Mickaël m'a dit que vous allez voir quelque chose et ça va être une opportunité. Alors quoi ? On verra après. Vous allez pouvoir voir, observer quelque chose. L'action. Renommée, ça parle de célébrité, de popularité. Ça peut parler aussi du public, mais donc du peuple. Moi, je vois aussi le peuple. Tu parles de la population ? Non. Ah, tu parles d'une action de la part d'une personne publique, une personne célèbre. Ah, oui. D'accord. Point de basculement. Le bonheur. Ça, c'est le succès. La carte du bonheur, c'est que vous allez vous sentir bien. Ça sera... Alors, qu'est-ce qui va vous apporter ce bonheur ? On va voir après. Ouais, Mickaël me met l'accent sur l'étoile qu'on voit avec la main. Il y a une aide divine, là, qui arrive. Qui arrive pour vous. Ouais, avec la couronne, la souveraineté. Je vois l'étoile. Une main qui sort des nuages. Oui, je vois une intervention divine, je vois. Et ça va vous réjouir, là, visiblement. D'accord. L'amour. Ben, alors, est-ce que tu parles justement du divin, là ? Et voilà. C'est ça. C'est ça. Il y a une intervention divine, là, qui va arriver. Pour vous aider. On le voit, là, ici, déjà, dans la carte d'intro, avec l'ange, là. Hum, hum. Ouais, ouais. Alors. Ouais, la carte du bonheur parle aussi de bénédiction. Plaisir. La menace. Alors, tu veux dire que la menace par rapport à leur famille ? C'est pour couper, casser leur joie, c'est ça ? Attendez, j'entends un coup, là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? C'est nos petits pompiers qui font un exercice dehors, à l'extérieur. Je me disais, je les avais filmés la dernière fois, ils étaient en train de faire un exercice parce que j'habite juste en face d'une église. Et il y avait l'échelle qui montait, qui montait. Oh, 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 oh ! C'est impressionnant. Bon, ben, apparemment, ils font encore des exercices. Bon, on va essayer de se concentrer. Donc, Mickaël est en train de vous dire que la menace par rapport à vos familles, c'est comme s'ils allaient être privés de loisirs, de... C'est ça ? Mais tu veux dire c'est relatif toujours à cet argent ? Ouais. Bon, écoutez, on va aller voir après. L'opportunité, l'union, ben, l'alliance. Ah, il vous dit que vous allez voir une action de l'alliance. Alors, dans l'union, je vois aussi le couple flamme jumelle avec... Ouais, c'est ça. C'est ça aussi dont tu parles ? Bon, il vous dit que vous allez les voir. Donc, ça veut dire que le maître ascensionné va physiquement venir chez vous et résoudre le problème, là, avec Thorane. Ouais. C'est ça. L'action par rapport à cette personne publique départ. Alors, est-ce que c'est une personne publique qui va les aider ? Oui. Qui va vous aider à quitter, en fait, la situation difficile dans laquelle vous êtes. C'est ça, tu parles de quitter, simplement. Ouais. Ok. Le point de basculement. Ah ben, regardez, vous avez le bonheur et la réussite. On ne peut pas mieux faire, j'ai envie de vous dire. Bon, ben voilà, point de basculement. Alors, ce qui va se passer au point de basculement, moi, j'entends notamment l'arrivée du maître ascensionné avec sa flamme jumelle, avec Thorane. donc, l'action du GIGN, notamment le couple flamme jumelle, mais aussi le général, j'entends. Tout ça va être un point de bascule et ça va vous réjouir, ça va vous porter bonheur, bien-être, des bénédictions. Un succès. Voilà, ça va rentrer dans l'ordre. Par rapport à vos familles aussi, ne vous inquiétez pas. Mais il est vrai que le gouvernement va chercher à menacer d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, peut-être, vos familles. Il va essayer de vous manipuler, en fait. De vous faire vous sentir coupable, de vous culpabiliser. Vol perte. Ah ben, c'est ça ? C'est ça ? Ça parle d'argent ? Voilà, le vol de votre argent, en fait. Alors, j'entends à la fois vos indemnités, mais le vol de vos comptes pour cette guerre en Ukraine. Bon, ben voilà. On a le divin qui va agir par rapport à ça. Nos sous-sails, pas d'inquiétude, restez zen, surtout. Je sais que c'est difficile de vivre votre situation, mais... ça va rentrer dans l'ordre, il vous dit. Effectivement, les apparences sont trompeuses. Les pénates, ça parle de sécurité, ça parle de vos foyers. Ben voilà, c'est ça. Ils vont menacer vos foyers. C'est ça. Mais alors, quand tu dis qu'ils vont menacer les foyers, c'est-à-dire ? Ils vont vraiment les menacer verbalement, tu veux dire ? Mais comment ça ? On va s'en prendre à vos foyers, c'est ça ? Ah, parce qu'ils refusent de partir faire la guerre là-bas, en Ukraine, de... C'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Ils vont menacer vos foyers, vos familles. Ils vont vous dire en fait, si vous n'acceptez pas de faire la guerre en Ukraine, on va menacer vos familles. On va s'en prendre à vos familles. Alors, donc, je comprends pourquoi, du coup, la fameuse rébellion physique. Alors là, allez-y, quoi. J'ai envie de vous dire. Ah ouais, là, je comprends. Il y aura peut-être des coups de poing. C'est ça, Michael ? Oui, il me dit que oui. C'est l'image qu'il m'avait montrée. Eh ben, défoulez-vous, les copains. Parce que là, ils le méritent. Bon. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Alors, encore une fois, oui, il y a peut-être une possibilité que ça change. Ah non. Donc, tu dis que la fameuse rébellion, tu dis que ça va vraiment arriver. Bon. En même temps, on comprend. le trafic parle de circulation, de flux des énergies. Ça peut parler de commerce, d'échange. Ben, voilà. Bon, moi, ce que je vois ici, l'union, moi, je vois le couple, le couple flamme jumelle. Ouais. Vous allez les voir, physiquement. Ils vont venir vous voir. Et de nouveau, la situation va circuler, en fait. Les énergies vont circuler. Le trafic peut aussi parler de remède. La carte peut aussi parler de remède. Ils vont apporter un remède. Une guérison, j'entends. Ouais. OK. L'action de la part de cette personne publique qui va aussi vous aider va mettre, va vous aider à quitter, en fait, une situation qui tarde. Qui tarde, qui tarde. C'est ça. Ah ben voilà. Voilà pourquoi. Ça, c'est le maître ascensionné. C'est elle qui va porter ça. Bonheur, réussite. Par rapport à ça, vous voyez, la synthèse, la réponse, la synthèse. Voilà. L'amour, alors à la fois l'amour, je vois les deux cœurs. Je vois à la fois le couple flamme jumelle, mais il y a aussi l'action du divin. voilà, par rapport vol d'argent. Vous voyez, c'est très clair. Voilà. Voilà les amis. Allez, on va sortir une petite conclusion. Donc ça aussi, ça peut parler de renaissance pour vous. Du coup, allez. Ah ben, c'est fou. D'accord. Voilà pourquoi il a sorti cette carte. En introduction, on a ça. Et en conclusion, on a ça. Répondre à l'appel, c'est exactement la signification de la carte du jugement dans le tarot de Marseille. Le temps est venu, il vous dit. Ça sent bon, les amis. Allez, je vais vous lire le texte. Ah ben, regardez. Mais regardez l'image. Regardez, il y a une femme qui vient ouvrir une porte, là. Elle vient vous visiter. Vous savez de qui il s'agit, hein. Alors, le texte. Répondre à l'appel, 31. Un appel vous est lancé. Je vais mettre les deux cartes parce qu'elles sont vraiment significatives. Le voyage sacré commence toujours par un appel. Vous pouvez vous sentir prêt ou vous pouvez ressentir de l'incertitude et un manque de volonté. Cependant, vous devez répondre dès que vous recevez l'appel. Donc, ça veut dire qu'on va vous envoyer un appel. Je ne sais pas par quel biais, peut-être par le ciel, mais peut-être par un autre biais. Et il faudra accepter, il faudra vous lancer. C'est ça, Mickaël ? Ouais. Moi, je vois le maître ascensionné, là, qui va vous appeler. Il va venir vous chercher. C'est ça que j'entends oui, il me dit qu'elle va venir vous chercher parce que ça y est, la porte va s'ouvrir. J'entends à la fois le portail 5D, mais j'entends la porte va s'ouvrir et regardez, regardez l'image. On voit un cerf, là, derrière. Le cerf, c'est le roi de la forêt. Alors, regardez, je vois Thorane et le maître ascensionné. Et on voit derrière un chemin qui se dessine et qui monte. on voit vraiment une évolution entre la forêt et les arbres qui sont sans feuilles, qui sont arides, stériles. Donc, il va y avoir une évolution par rapport à ça pour vous. Et on voit d'ailleurs le long du mur qu'il y a de l'herbe et un arbre avec des feuilles qui commencent à grimper. Il y a une évolution. Grâce à eux deux. Alors, je reprends mon petit texte. Cependant, vous devez répondre dès que vous recevez l'appel. Si vous attendiez qu'un changement se produise dans votre vie, l'attente est terminée. Voilà, vous allez sortir de cette inertie, de cette stagnation. Vous êtes au seuil d'une vie vraie et authentique. Si vous espériez un signe, le voici. Vous recevez dès maintenant un appel et une porte s'ouvre pour que vous puissiez communiquer avec les royaumes de l'esprit. Alors, j'entends aussi, ça peut être l'appel de votre âme. Ça peut aussi être ça, l'appel du divin à l'intérieur de vous. Mickaël me dit que oui aussi. L'énergie du courage vous entoure. Vous ignorez encore ce que l'avenir vous réserve mais vous savez que le temps est venu de passer à l'action et d'aller de l'avant. L'esprit essaie d'attirer votre attention. C'est ça, l'appel du divin j'entends aussi à l'intérieur de vous. Dès maintenant, vos assistants spirituels vous disent que votre moment est venu. Vous voyez ? Les guides. Bon, je sens que vous allez recevoir de l'aide de vos guides, du divin, que vous allez entendre cet appel et que vous allez certainement agir grâce à ça. Il va y avoir une révélation à l'intérieur de vous j'entends moi parce que la carte du jugement parle aussi de révélation. Donc l'attente est terminée. Peu importe les préoccupations ou les hésitations que vous pouvez entretenir, vous êtes prêt dans le sens le plus profond du terme. Vous devez croire, avoir confiance, suivre les signes. Il y en aura plusieurs et les miracles abonderont. Je répète, vous devez croire, avoir confiance, suivre les signes. Il y en aura. Il y en aura plusieurs. Il y aura plusieurs signes et les miracles abonderont. C'est peut-être ça la carte aussi de... On a vu ça. Ou de la découverte. où il vous a dit vous allez voir quelque chose. Vous allez voir des signes certainement. Voilà mes chéris d'amour. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien et surtout pas de stress. Même si les apparences sont trompeuses, vous allez être aidés. Vous allez être vraiment aidés. A bientôt. A bientôt.